... Chers élèves de la deuxième année collégiale, bienvenue à cette séance qui sera consacrée à la révision des leçons de production écrite de la quatrième période qui correspond au deuxième semestre de cette année. Cette séance sera divisée en deux moments. Dans un premier moment, nous ferons un rappel des notions essentielles relatives au genre théâtrale, alors que dans un second moment, nous ferons un travail pratique de production écrite à partir d'un synopsis d'une pièce théâtrale. Concernant les méthodes de rédaction, vous avez deux possibilités. Première possibilité, c'est rédiger son propre scénario. C'est-à-dire que vous pouvez inventer un scénario. Si vous choisissez cette option, il y aura une grande étape de réflexion avant la rédaction. Deuxième possibilité, c'est adapter un texte déjà écrit. Vous pouvez aussi reprendre une nouvelle, un conte, etc., que vous avez déjà écrit ou bien que vous avez déjà lu au programme. Et bien sûr, vous pouvez l'adapter au théâtre. Cela nécessite sans doute moins de travail que l'écriture d'un nouveau scénario. À ce moment, vous serez amené à abandonner de nombreux détails et ne garder que l'essentiel. Il y a aussi une autre étape, c'est le choix du genre théâtrale. C'est-à-dire, avant d'écrire votre pièce théâtrale, il faut choisir tout d'abord le genre. C'est-à-dire, est-ce que vous allez rédiger une tragédie ou bien une comédie. Généralement, concernant le programme de la deuxième année, on écrit plutôt une comédie. Mais commençons par la tragédie, un tout petit rappel. Donc la tragédie, dont le dénouement est malheureux, elle décrit une crise grave. Les personnages s'affrontent sans pouvoir éviter leur triste sort. Pourquoi ? Parce que tout simplement, la fin de la tragédie est généralement malheureuse. Ensuite, pour la comédie, elle cherche à divertir, à faire rire par une intrigue légère. En peignant, bien sûr, les caractères de certains personnages, son dénouement est heureux. Concernant la présentation d'une pièce de théâtre, généralement, une pièce de théâtre est constituée d'un acte ou bien de plusieurs actes. C'est-à-dire que la pièce théâtrale est subdivisée en actes, qui sont eux-mêmes divisés en scènes. Passons maintenant à un petit rappel qui concerne le lexique théâtrale que vous avez découvert pendant ce programme du deuxième semestre de la deuxième année collégiale. Alors, pour le texte théâtrale, étant donné que c'est un genre littéraire spécifique, il fit appel à un certain lexique très particulier. Par exemple, vous avez les répliques, qui sont des paroles des personnages et qui forment le dialogue. Nous avons aussi le monologue. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un monologue ? Comme vous l'avez découvert, le monologue, c'est lorsque le personnage s'exprime seul sur scène. Il y a des monologues qui sont très très connus, comme par exemple celui de Figaro, dans le mariage de Figaro de Beaumarchais. Il y a aussi celui de Arpagon, par exemple, dans l'Ava de Molière. Il y a également l'aparté. Alors, qu'est-ce que c'est un aparté ? Un aparté, c'est lorsqu'un personnage destine sa parole au public, sans qu'il soit bien évidemment entendu par d'autres personnages, ou bien quelques-uns de ces personnages. Nous avons aussi la tirade. Alors, la tirade, c'est quoi ? La tirade, c'est une longue réplique, ou bien une longue suite de phrases, ou bien de paroles, dites par un personnage, sans interruption. Alors, passons maintenant à la découverte de deux extraits de l'Ava de Molière qui nous permettront de voir de plus près quelques termes se rapportant au lexique théâtral. Il est question d'un dialogue formé de répliques très courtes, suivi d'un monologue, où le personnage est seul sur scène. Il parle à lui-même. Voici donc le premier extrait. Il s'agit de l'acte 4, scène 6. C'est un dialogue entre deux personnages, à savoir la flèche, qui est le valet de Gléante, et Gléante. Donc, si on regarde la forme de cet extrait, comme vous le voyez bien, les répliques des personnages sont très courtes. C'est un échange entre la flèche et Gléante, et c'est un échange qui correspond parfaitement à la situation. De quelle situation s'agit-il ? Il s'agit tout simplement d'un moment où la flèche s'empare de la cassette d'Arpagan et demande à Gléante de faire vite et de quitter les lieux avant l'arrivée de ce personnage qui s'appelle Arpagan et qui est très avare. Donc, comme vous le voyez bien, les répliques sont très courtes. Donc, l'échange est rapide. Alors que, dans l'extrait suivant, c'est un extrait de la scène 7, toujours de l'acte 4, mais, comme vous le voyez bien, il y a le nom d'un seul personnage. Et tout le texte que vous avez, c'est un monologue. C'est-à-dire un personnage qui s'exprime tout seul sur scène. C'est un monologue très très lent, c'est-à-dire c'est une tirade. Et ce que je vous présente ici, ce n'est même pas la moitié de ce monologue. Je vous laisse maintenant avec un extrait vidéo qui va vous montrer la différence entre un échange rapide formé de répliques très courts et un monologue où nous allons voir un seul personnage sur scène. Ah, monsieur, que je vous trouve à propos ! Suivez-moi vite ! Qu'il y a-t-il ? Suivez-moi, vous dis-je, nous sommes bien ! Comment ? Voici votre affaire. Qu'est-ce que c'est ? J'ai guigné ceci tout le jour. Et qu'est-ce que c'est ? Le trésor de votre père que j'ai attrapé. Comment tu fais ? Vous saurez tous sur vos loups, je l'entends crier. Un assassin ! Un malheureux, un assassin ! Oh, mortvier ! Justice, 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 ciel ! Ah, 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 je suis perdu. Je suis assassiné. On m'a coupé la gorge, on m'a dérombé mon argent. Qui peut s'être ? Qu'est-il devenu ? Où est-il ? Où se cache-t-il ? Que ferais-je pour le trouver ou courir ou ne pas courir ? Mais je suis poignée. Je suis poignée. Voici maintenant un extrait relatif à l'apartheid qui est une parole distinguée au public sans qu'elle soit entendue par les autres personnages ou quelques personnages. Donc, comme vous le voyez bien, c'est toujours un extrait de la Vare de Molière. C'est l'acte 3, scène 6. Les personnages de cette scène sont Élise, Arpagon, Marianne et Frosine. Marianne, je m'acquitte bien tard, madame, d'une telle visite. Élise, vous avez fait, madame, ce que je devais faire. Et c'était à moi de vous prévenir. Arpagon, vous voyez qu'elle est grande. Mais mon vésir croit toujours. Marianne bat à Frosine. Oh, l'homme déplaisant, Arpagon, que dit la belle, Frosine, qu'elle vous trouve admirable, Arpagon. C'est trop d'honneur que vous me faites, adorable et mignonne. Marianne, à part, quel animal, Arpagon. Je vous suis trop obligé de ces sentiments. Alors, comme vous le voyez bien, en couleur, vous avez deux indications scéniques qui concernent un aparté. Donc, le premier aparté, nous avons Marianne bat à Frosine. C'est-à-dire que, ici, c'est un aparté que seul le personnage d'Arpagon ne va pas entendre. Alors, que Frosine va entendre ce que dit Marianne. C'est pourquoi nous avons bat à Frosine. Ensuite, toujours en couleur, nous avons, à part, Marianne, à part. C'est-à-dire, ici, personne ne va entendre la parole de Marianne. À part, quel animal. La preuve que le personnage, surtout d'Arpagon, n'entend pas ce que dit Marianne, c'est lorsqu'il dit, je cite, « Je vous suis trop obligé de ces sentiments. » Alors que Marianne a utilisé un mot abominable à l'égard d'Arpagon. « Quel animal ! » Et lui, il croit que la jeune dame est en train de lui faire des compliments. Je vous laisse maintenant avec cet extrait vidéo où l'on verra de plus près ces deux types d'aparté. Une réplique de Marianne à propos d'Arpagon et que seul Frosine entend. Et une autre réplique, toujours de Marianne, et qui n'est entendue, cette fois-ci, que par le public. Ah, voici ma belle, ma fille, qui vient vous saluer. Je m'inquiète bien tard, madame, d'une telle visite. Vous avez fait, madame, ce que je devais faire, c'était à moi de vous prévenir. Voyez qu'elle est grande, mais mauvaise herbe croit toujours. Oh, l'homme, t'es plaisant ! Que dit la belle ? Elle vous trouve. Admirable ! Oh, c'est trop d'honneur que vous me faites ! Adorable, mignonne ! Quel animal ! Je vous suis trop obligé de ces compliments ! Passons maintenant à un rappel qui concerne la structure d'une pièce théâtrale. Alors, dans l'exposition, c'est une étape qui permet de présenter les différents personnages, ainsi que les enjeux de l'intrigue. Elle commence de suite à la première scène, et s'arrête au maximum à la fin du premier acte, lorsqu'il s'agit, par exemple, de pièces de théâtre classiques, alors que lorsque les pièces sont courtes, généralement une scène ou deux à la rigueur. Ensuite, deuxième étape, c'est le nœud. C'est-à-dire que c'est le moment d'une pièce de théâtre où l'intrigue arrive à son point le plus intense. La stabilité de la situation initiale est dérangée et l'action qui conduit au dénouement est entamée. Troisième étape, les péripéties. Alors, les péripéties, c'est quoi ? C'est une suite d'événements qui provoquent un changement dans le déroulement de l'action et font progresser l'intrigue vers son dénouement. Comme dernière étape, c'est effectivement le dénouement. Alors, c'est quoi un dénouement ? C'est là où nous avons le résultat de la dernière péripétie. Au moment où elle ne subsiste aucun obstacle, on parle de la fin ou bien du dénouement, ou bien encore de la solution du problème que nous avons découvert dans la deuxième étape, à savoir celle du nœud. Alors, le dénouement doit être rapide et donner au lecteur ou bien au spectateur des informations sur le sort des différents personnages. Voici maintenant le scénario ou le synopsis qui constituera mon autre point de départ lors de cette activité réservée à la révision de la production écrite et qui répondra à l'objectif de cette quatrième période, à savoir comprendre et produire une pièce théâtrale. Comme scénario ou bien synopsis, je vous propose le contenu suivant. Alors, pour la première étape, à savoir l'exposition, on va dire par exemple, les personnages, ce sont des élèves, il y a un élève handicapé par exemple, il y a des enseignants, directeurs, etc. Le lieu, on va dire, nous sommes au collège, la classe, le bureau du directeur par exemple, etc. Alors, pour le temps, on va dire, c'est le début de l'année scolaire. Dans le nœud, l'élément qui entraîne le changement de la situation, par exemple, c'est l'arrivée de ce nouvel élève handicapé. Alors, que se passe-t-il dans les péripéties ? On peut parler par exemple de la réaction des élèves à l'arrivée de ce nouvel enfant handicapé par exemple. On peut voir de l'intolérance, de la moquerie, de la défense, ça dépend du comportement de chaque élève. Ensuite, on peut voir l'intervention des enseignants ou bien du personnel administratif, comme par exemple, avertissement, punition, sensibilisation, etc. Et dans le dénouement, par exemple, on va essayer de retrouver cet équilibre perdu dans la phase du nœud. On va dire par exemple, correction de certains comportements, pardon, réconciliation, tolérance, etc. C'est-à-dire des valeurs citoyennes. Commençons par la première étape, c'est-à-dire la production de la scène d'exposition. Alors, comme vous le voyez, le canevas nous donne des éléments de départ. Tout d'abord, il faut donner une identité au personnage. Pour cette identité, on va dire, il y a des élèves, il y a un professeur par exemple. Nous sommes en classe. Définir le lieu de l'action, on va dire, c'est la classe. Ensuite, on va situer les événements dans le temps. On va dire, par exemple, c'est la rentrée scolaire. Et enfin, on va proposer un décor. Par exemple, tableau, bureau, table, chaise, etc. C'est-à-dire le décor d'une classe de cours. Alors, qu'est-ce que cela peut nous donner comme rédaction ? Nous pouvons, par exemple, commencer par la forme de la scène, c'est-à-dire la mise en page. On peut, par exemple, puisque c'est la première scène, on peut écrire acte A, scène 1, par exemple. Les personnages de la scène, élèves, professeurs. On peut commencer, par exemple, par un chapeau qui va introduire la scène, ou bien le texte de la scène. On va dire, par exemple, la scène se passe dans la classe, on va dire, la classe de français. Les élèves bavardent, c'est tout à fait normal. Nous sommes au début de l'année, c'est la rentrée scolaire. Les élèves se retrouvent les uns les autres. Il y a les anciens qui se connaissent. Il y a les nouveaux qui cherchent à se faire des amis, etc. Donc, que les élèves bavardent pendant ce moment, c'est tout à fait normal. Alors, élève 1 va dire quelque chose. C'est une situation tout à fait normale. Il est en train de bavarder avec ses amis. On va lui donner une réplique, par exemple. L'élève numéro 2. Peut-être l'élève numéro 3, on va dire, on va écrire une didascale, par exemple, pour donner une information sur quelque chose. Peut-être sa façon de parler. Peut-être ses gestes, etc. Et l'élève 4. Et puis, à un certain moment, le professeur va intervenir. Peut-être pour exiger du calme. C'est tout à fait normal. Pendant ce début de l'année, il va les laisser bavarder un petit peu. Et puis, peut-être il va passer à autre chose. C'est tout à fait normal comme ça. Alors, si vous continuez tout seul, ça pourrait vous aider et vous inspirer à écrire le texte de cette scène d'exposition. Passons maintenant à la deuxième étape, c'est-à-dire la production du nœud. Alors, voici le canevas proposé avec les ressources. Alors, les ressources, je rappelle, ce sont des ressources que vous allez trouver dans votre manuel scolaire, c'est-à-dire des ressources en matière de langue et de communication qui vont vous aider à produire un texte à partir d'un modèle que vous avez déjà vu dans les textes de lecture. Dans ce canevas, nous avons, par exemple, identifié le nœud, c'est-à-dire, en quelque sorte, donner l'idée principale de ce nœud. On va dire, par exemple, l'arrivée de l'élève handicapé. Ensuite, exprimer l'idée générale du nœud, c'est-à-dire le thème. Alors, nous avons, par exemple, la moquerie de certains élèves, c'est-à-dire, nous sommes devant l'intolérance de ces enfants qui n'acceptent pas la différence de ce nouvel arrivant, c'est-à-dire de cet élève handicapé. Alors, comme moyen linguistique, par exemple, on aura besoin des types de phrases. La phrase exclamative, la phrase interrogative, etc. Ça va nous permettre, par exemple, d'exprimer ce qui suit, c'est-à-dire des sentiments. Alors, pour exprimer, par exemple, le mépris, ou bien l'indignation, ou bien la colère, je pourrais peut-être avoir besoin d'une phrase exclamative pour exprimer, par exemple, mon indignation devant un geste ou bien devant un comportement que je n'accepte pas. Avec ces moyens, qu'est-ce que ça peut nous donner comme travail d'écriture ? On va continuer dans le même sens. On va dire que c'est l'acte A, la scène numéro 2. On va commencer comme ce que nous avons fait dans la première scène, c'est-à-dire la scène d'exposition. On va écrire, par exemple, un petit chapeau, après avoir écrit, bien sûr, les noms des personnages, comme celui, par exemple, élève, professeur, surveillant général, Rachid, un élève handicapé, par exemple. Comme dit Ascalé du début, ou bien comme chapeau, on pourrait dire soudain, c'est-à-dire pour marquer cette soudaineté de l'action. Les élèves étaient en classe et soudain, que se passe-t-il ? Soudain, le surveillant général frappe à la porte. Il est accompagné de Rachid, un élève handicapé. Voilà, comme ça, tout le monde va faire attention à ce nouvel arrivant qui est un petit peu différent comme nous l'avons dit au départ. Il est juste différent. Il faut respecter sa différence. Le surveillant général, par exemple, présente le nouvel élève. Ensuite, l'élève numéro 1, on va, par exemple, exprimer son sentiment. Pour exprimer son sentiment, vous avez déjà un cours au programme de la deuxième année exprimer un sentiment. Par exemple, l'étonnement, la surprise, la colère, l'indignation, etc. Le professeur, par exemple, on peut parler de sa réaction par rapport à l'élève numéro 1. Donc, si, par exemple, l'élève numéro 1 a mal réagi, peut-être le professeur va exprimer sa colère et va l'arrêter, bien sûr, et le corriger. L'élève numéro 2, par exemple, on va mettre une didascalie, peut-être pour dire qu'il prend la défense de ce nouvel élève et peut-être il va adresser une parole à l'élève numéro 1 qui a mal agi à l'égard de cet enfant qui arrive pour la première fois dans leur classe. Et puis, un élève numéro 4 ou bien le professeur qui va réagir encore une fois, etc., etc. Et ça peut continuer comme ça pour vous donner le texte de cette deuxième étape, à savoir le nœud. Passons maintenant à la troisième étape, c'est-à-dire les péripéties. Alors, pour produire les péripéties, le canevas proposé avec les ressources comme suit. Tout d'abord, il faut identifier ces péripéties. Il faut faire des choix par rapport, bien sûr, au nœud de l'action. Donc, on va imaginer, par exemple, que dans la cour de récréation, un élève se moque de rachide encore une fois. Voici une nouvelle péripétie. On va dire, par exemple, un autre élève prend sa défense et que peut-être quelqu'un appelle le surveillant général ou bien le surveillant général remarquer la scène et intervient. Alors, pour situer une action par rapport à une autre, je peux, par exemple, exprimer une antériorité ou bien une simultanité ou bien une postériorité. Vous pouvez, par exemple, faire des hypothèses dans votre texte. Si plus présent plus futur ou bien si plus imparfait plus conditionnel présent, etc. Pourquoi, par exemple, pour faire parler le surveillant général et lui faire dire, par exemple, si tu continues à faire comme ça, etc., etc., je vais te punir ou bien quelque chose comme ça. C'est-à-dire, le surveillant général qui va avertir, par exemple, cet élève. On peut, par exemple, dans notre scène, interpeller ou bien apostrophé, par exemple, le surveillant général qui va interpeller l'élève moqueur, il va dire, par exemple, « Écoute, toi, viens ici » ou bien quelque chose comme ça. Voici un schéma de la scène qui correspond au péripétisme. Alors, vous pouvez écrire acte 1, scène 3, les personnages, élèves, surveillants général et l'enfant Rachid. On peut commencer par un chapeau et dire, « La scène se passe dans la cour de récréation, un élève se moque de Rachid, un autre prend sa défense et appelle le surveillant général. » Alors, pour l'élève numéro 1, on pourra parler d'une moquerie et le faire parler d'un temps moqueur. Ensuite, pour l'élève numéro 2, qui va s'indigner, qui va défendre le nouvel arrivant, l'intervention du surveillant général qui va avertir ce garçon moqueur, etc. Passons maintenant à la dernière étape, c'est-à-dire la production du dénouement. Comme Canva et Ressources que vous voyez, imaginez un dénouement en adéquation avec les autres étapes précédentes de la structure, présenter des excuses, par exemple, de la part de l'enfant moqueur et de la part de Rachid, par exemple, on va parler du pardon ou bien de la réconciliation. Ensuite, investir le dénouement d'une valeur humaine, d'une morale, tolérance, acceptation de la différence, pardon, etc. C'est aussi l'occasion d'employer les registres de l'ombre, c'est-à-dire le registre familier, courant ou bien soutenu. Donc, lorsque les élèves vont parler entre eux, on va peut-être utiliser un langage familier et, par exemple, avec le surveillant général, on doit utiliser en moins un langage courant par respect à sa personne et à son statut, bien évidemment. ensuite, on peut exprimer sa subjectivité de la part des personnages de la scène avec, par exemple, des expressions de modalité comme les verbes devoir, pouvoir, vouloir, etc. des adverbes sans doute, probablement, certainement, etc. Voici maintenant le schéma de la scène du dénouement. Alors, nous sommes toujours dans l'acte 1. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, c'est une pièce courte. Les questions qu'on vous donne, ou bien les consignes qu'on vous donne en deuxième année, on vous dit toujours rédiger une pièce courte. Donc, c'est pour cela que vous voyez, nous sommes toujours en premier acte. Alors, c'est la scène numéro 4. Les personnages de la scène sont l'élève en cœur, le surveillant général, Rachid et le directeur. La scène, bien évidemment, se passe dans le bureau du directeur. On va dire que le directeur va intervenir, par exemple, pour corriger le comportement de cet élève. Alors, pour le directeur, on va dire, il demande des explications, par exemple. l'élève, depuis le début de cette phase de production. Alors, dans l'exposition, nous avons dit que c'est la rentrée, les élèves sont en classe et la situation est stable. Pour le nœud, nous avons dit que Rachid, par exemple, est enthousiaste de rejoindre le collège et faire connaissance de ses nouveaux camarades de classe. Pour les péripicies, nous avons vu que certains élèves se sont moqués de Rachid. Nous avons vu aussi que malgré la mise en garde du professeur, d'autres élèves le dérangent dans la cour, c'est-à-dire dérangent Rachid dans la cour de récréation. Et puis, nous avons vu également l'intervention du surveillant général puis du directeur de l'établissement. Enfin, pour le dénouement, nous avons dit que l'élève fautif a présenté ses excuses et que Rachid lui a pardonné sa faute. Maintenant, pour l'affinement du texte et sa représentation, voici les étapes à suivre et les critères à respecter. Pour affiner son texte ou bien sa production, il faut veiller à la pertinence du contenu ou respect de la consigne. Il faut aussi veiller à la cohérence du contenu, c'est-à-dire la cohérence interne du texte et la logique des idées exprimées. Il faut veiller également à l'exactitude et la richesse lexicale et grammaticale. Deuxième point, concevoir la mise en scène. Pourquoi ? Parce que tout simplement, le texte théâtral est un texte particulier. Il n'est pas écrit uniquement pour être lu, mais également et surtout pour être joué. C'est pourquoi il faut penser aussi à une représentation de votre pièce, même si elle est courte. Elle correspond à votre âge et à votre niveau scolaire, bien sûr. Alors, pour la conception de la mise en scène, il faut penser aux accessoires nécessaires pour le jeu, aussi les costumes appropriés de vos acteurs qui vont incarner les rôles des personnages. Il faut penser également à l'éclairage, au maquillage, au fond musical que vous allez choisir, etc. Et pour jouer votre pièce, il faut bien sûr répartir entre vous les rôles, faire des répétitions, une sorte d'entraînement pour bien mémoriser le texte et enfin jouer la pièce. Voilà, notre activité touche à sa fin. Je vous souhaite une bonne révision à distance et je vous dis au revoir.